La lutte contre le blanchiment d'argent, donc l'argent sale, sommes-nous suffisamment outillés pour une efficacité d'action, M. Hibouch ? Oui, je dirais directement oui, pour répondre à votre question, dans la mesure où on a un dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Comme vous le savez, ce dispositif a été adopté en 2005 par la loi spéciale, la loi 0501, qui a été modifiée une première fois en 2012, février 2012, par l'ordonnance de février 2012 et récemment par la loi du 15 février 2015. Donc notre dispositif est conforme aux normes internationales, les normes internationales qui sont édictées par le CAFI, le groupe d'action financière, qui est, comme vous le savez, l'organisme international émetteur de l'or, et notre dispositif est conforme. Mais quand vous dites oui en étant affirmatif, M. Hibouch, est-ce que cela sous-entend que tout le monde joue le jeu pour contrôler l'argent, y compris les banques, les notaires, tous les circuits par lesquels transite cet argent ? Bon, vous avez raison, donc je veux dire que, pratiquement, par rapport aux acteurs qui interviennent et qui sont censés lutter contre le mentionnement d'argent, c'est vrai que, pratiquement, on travaille surtout avec les banques, qui jouent le jeu, qui font des déclarations de soupçons, parce que ces banques sont obligées de le faire. Il y a également d'autres administrations qui interviennent, il y a les administrations des douanes, la Banque d'Algérie, l'administration fiscale, notamment, et depuis février 2012, il y a également d'autres administrations, les domaines, le trésor. C'est vrai que, par rapport à d'autres acteurs, notamment les professions libérales, la collaboration n'est pas, pour ne pas dire nulle, elle n'est pas, par rapport, surtout aux banques, ça, on le déplore, donc les professions libérales, pratiquement, ne font pas de déclaration. Mais les professions libérales, lesquelles, pour être explicites ce matin, c'est le commissaire au compte, c'est les notaires, c'est qui ? C'est-à-dire, il y a deux types de déclarés, il y a les institutions financières, comme vous l'avez dit, donc c'est les banques, il y a les professions non financières, qui sont définies à l'article 4 de la loi, c'est-à-dire les notaires, les avocats, les huissiers de justice, les commissaires priseurs, les commissaires au compte, experts comptables, les commissionnaires en douane, les concessionnaires automobiles, les négociants en métaux précieux, les intermédiaires en opération de bourse. Donc, toutes ces professions libérales sont tenues, de par la loi, de faire des déclarations de soupçon à la CTRF. Alors, vous déclarez qu'il y a une coordination avec les banques qui vérifie la source de ces financements, mais comment contrôler au niveau des banques sans violer le secret bancaire ? Ça, c'est aussi une question importante pour ne pas aussi soupçonner tout le monde ou accuser tout le monde. Juste préciser, en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, il n'y a pas de secret professionnel, de secret bancaire. Tout est contrôlé ? Tout est contrôlé. Donc, il n'y a ni secret professionnel, ni secret bancaire, en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. C'est un principe qui a été admis au plan international et sur lequel le GAFI est également intransigeant. Alors, la CTRF, la cellule du traitement du renseignement financier que vous précisez, a été créée en 2002. Et depuis seulement 85 affaires, il y en a eu 3 dernièrement, cette semaine, de blanchiment d'argent ont été transmises à la justice. Mais 85, est-ce que c'est relativement moyen ? C'est important, selon vous, aujourd'hui, M. Hibouch, puisque vous parlez de l'efficacité de votre système de contrôle ? Oui, c'est une question pertinente, Mme Souvelin-Hachmi. C'est vrai que, quand on voit les chiffres, on se dit que c'est un bilan mitigé, 82 affaires et 3 dernièrement, donc 85 affaires transmises à la justice. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'efficacité des dispositifs ne se mesure pas seulement par rapport aux affaires transmises à la justice. Parce que, comme vous l'avez également souligné, on travaille également avec d'autres institutions nationales. Il y a un partage d'informations. Donc, on partage ces informations également, même si on les transmet par la justice, on partage ces informations avec d'autres administrations, d'autres institutions. Je parlerai notamment des services de sécurité, des administrations douanières, fiscales, de la Banque d'Algérie. Je pourrais communiquer même un chiffre par rapport à ces signalements, parce qu'on les signale, on signale ces affaires aux institutions. Il y a eu du moins 1500 signalements à ces administrations, donc les services de sécurité, les administrations fiscales, douanières et Banque d'Algérie. Donc, vous voyez que toutes les affaires qui ont été signalées par les banques ont eu un traitement, un traitement judiciaire, 85 affaires, et un traitement administratif, dans la mesure où ces affaires sont partagées avec d'autres administrations. Mais 85 affaires transmises à la justice, mais entre les déclarations de soupçons, dont le nombre est relativement beaucoup plus important, quelle est la différence entre les deux ? Entre les déclarations de soupçons ? Et les affaires transmises à la justice. Bon, les déclarations, je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'on ne transmet à la justice que les affaires dont le soupçon est confirmé. On ne peut pas se permettre de transmettre à la justice des affaires qui ne sont pas encore confirmées, dont le soupçon n'est pas encore confirmé. C'est-à-dire qu'il y a des investigations qui sont effectuées avant de transmettre, on doit transmettre à la justice des affaires bien fiscales. J'ajouterais, si vous permettez, une chose, c'est que j'ai parlé des 85 dossiers ou affaires transmises à la justice, j'ai parlé du partage d'informations avec les administrations, certaines administrations. J'ajouterais autre chose, moi je n'ai pas comptabilisé dans ce bilan, et il est important, les affaires traitées par la justice algérienne. Je n'ai comptabilisé que les affaires traitées par la CTRF. Et si je vous communique, j'ai les chiffres, mais je ne peux pas me permettre de les communiquer dans la mesure où cela relève des prérogatives du ministère de la justice. Peut-être un jour, en coordination, en relation avec l'accord du ministère de la justice, on pourra les communiquer. Et je vais vous éprimer. Mais pourquoi ne pas le dire, puisque vous en parlez, M. Hibouche, on peut vous... Les affaires traitées, ça y est, elles sont classées, elles sont traitées. Non, c'est-à-dire que c'est des chiffres qui sont... Mais approximativement, donnez-nous une approximation, M. Hibouche, vous parlez comme ça, on est tenté de connaître le chiffre ? Bon, je vous l'ai dit, c'est-à-dire que c'est de la compétence du ministère de la justice, à peu près, bon, annuellement, 80 affaires qui sont traitées par la justice. Je vous l'ai ajouté, complété par un point très très important, même pour les 85 affaires traitées par la CTRF, et je vais vous étonner, par rapport à la région MENA, je pense qu'il y a un chiffre très très important. L'Algérie, et par rapport à la région MENA, c'est-à-dire Moyen-Orient-Afrique du Nord, est au premier rang, donc aller loin, devant les pays de la région MENA, dont le chiffre des affaires, dont le nombre des affaires transmis à la justice est beaucoup moins important. Alors justement, vous nous transmettez à la justice que les affaires dans les soupçons sont confirmées. Dans ces affaires-là, il y a des ramifications avec des réseaux internationaux aujourd'hui, puisqu'il y a deux ans, une grande affaire avait été débusquée par l'Algérie. Oui, c'est certain que, comme vous le savez, le blanchiment d'argent n'est pas un phénomène national, donc il y a des ramifications à l'étranger, c'est un délit transnational. Forcément, donc, il y a des ramifications à l'étranger, c'est clair. Ça, on ne peut pas le lier, que ce soit en Algérie ou pour d'autres pays. C'est un délit, encore une fois, transnational. Alors, vous avez parlé des trois affaires, dernièrement, qui ont été traitées par votre cellule. C'est des affaires de transfert illicite d'argent vers l'étranger, essentiellement. Oui, mais c'est vrai que, bon, je ne vais pas dévoiler un petit peu, je suis tenu par ce qu'il y a pas de problème, je peux en parler. Effectivement, certaines affaires se rapportent au transfert illicite de devises. Et là, également, je dois souligner la collaboration, notamment, de la Banque d'Algérie et de la direction générale des douanes. Parce que, comme vous le savez, également, on reçoit des rapports de la douane, et pour les majorations de valeurs, pour certains malheurs frauduleuses, pour les importations fictives, également de la Banque d'Algérie, pour ce qui est du flux financier. La douane pour le flux physique et la Banque d'Algérie pour le flux financier. Donc, on travaille en état de collaboration. Je n'ajouterai pas d'autre chose. Par rapport, donc, aux affaires qui sont traitées, qu'on reçoit des banques, ces affaires, donc, sont traitées également avec la Banque d'Algérie et les douanes, on reçoit des compléments d'information qui nous permettent de confirmer le soupçon. Et c'est suite à cela qu'on transmise le dossier à la justice. Alors, le transfert de ce montant, est-ce qu'on peut avoir des estimations éventuelles par rapport au transfert, M. Ribouch ? Bon, je l'ai laché encore une fois. Donc, c'est des affaires qui ont été transmises à la justice, avec, bien entendu, les montants correspondants. Je n'ai pas les chiffres, pour ne rien vous cacher, mais je pourrais vous les remettre, vous les communiquer, lors de la prochaine émission, si vous m'y invitez. Alors, justement, quand on parle de lutte contre le blanchiment, qu'est-ce qu'on entend par blanchiment d'argent ? Est-ce que c'est l'argent de la drogue ? C'est l'argent du financement du terrorisme ? Est-ce que c'est l'argent aussi de l'évasion fiscale qui, aujourd'hui, pose problème en Algérie, puisque le Premier ministre l'avait évalué à l'équivalent de 40 milliards de dollars aujourd'hui ? Oui, c'est tout ça. Le blanchiment d'argent, comme vous l'avez souligné, ça peut provenir de la drogue, de l'évasion fiscale, effectivement, des affaires également signées par la drogue, comme je vous l'ai dit, de majoration de valeurs. Donc, c'est tout ça. Parce que, comme vous le savez, il y a trois phases dans le processus de blanchiment. La phase de placement, c'est-à-dire l'introduction de l'argent dans les banques. La phase d'intégration, d'empelage, c'est l'embrouille des pistes pour éviter de remonter jusqu'à l'origine de l'argent. Ensuite, c'est la sortie de l'argent des banques pour déplacement des investissements. Alors, justement, par rapport à cette question de l'argent de l'évasion fiscale, estimée pratiquement à 40 milliards de dollars, c'est l'argent qui circule dans le circuit informel aujourd'hui. Un débat est soulevé. Certains considèrent que cet argent pourrait être recyclé pour être versé dans le circuit bancaire. Est-ce que ceci est conforme ou non conforme avec, justement, les directives de la CAFI qui, elle, supervise toutes les actions de lutte contre le blanchiment d'argent ? D'abord, un, je dois souligner une chose, c'est que l'évasion fiscale est considérée au plan international, même au niveau du CAFI, comme une infraction fiscale. Donc, c'est une infraction sous-assente au blanchiment d'argent. Maintenant, vous me posez la question par rapport à l'évasion fiscale, il y a une administration qui est compétente pour en parler, donc mieux que moi, le problème de l'évasion fiscale. Mais j'en parle du point de vue, est-ce que cet argent peut être recyclé ? Est-ce que c'est conforme ou non conforme au principe de la CAFI ? Oui, si cet argent est recyclé, c'est certes que... Des États l'ont fait. Oui. Le Maroc, la France, l'Italie, les États-Unis. C'est-à-dire, vous parlez peut-être d'un autre point. Sur le plan technique, encore une fois, ça me dérobe un peu, mais je veux répondre. Sur le plan technique, qui relève des prérogatives d'une administration, en l'occurrence l'administration fiscale. Sur le plan politique, cela relève également des autorités nationales. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous parlez peut-être d'un programme qui a été mis en place au plan international et qui est reconnu validément par le CAFI. C'est ce qu'on appelle les programmes de régularisation fiscale. Donc, ce programme a été adopté en 2010 par le CAFI. Et donc, en quelque sorte, si vous voulez, c'est un programme qui permet un contribuable, si l'on peut utiliser l'expression, de s'autodénoncer à l'administration fiscale. Comme je l'ai rappelé, le CAFI a adopté quatre principes fondamentaux qui sont des prérequis pour la validation des programmes de régularisation fiscale. Le premier principe, c'est l'application efficace des mesures préventives de lutte contre le branchement d'argent. Le deuxième point, c'est donc la coordination au niveau national, donc entre toutes les autorités compétentes en matière de poursuite et d'enquête. Le troisième point, c'est l'entraide judiciaire et l'échange d'informations au plan international. Le troisième point, c'est l'interdiction d'exemption des obligations fiscales. Monsieur Abdel-Nour Hibouch, merci de répondre à nos questions. On débattra dans la deuxième partie de la suite de ces questions-là. A tout de suite. A 8h37, l'acte 2, la deuxième partie de l'invité de la rédaction avec Souil Al-Hajmi qui reçoit aujourd'hui Abdel-Nour Hibouch, président de la cellule du traitement du renseignement financier. Alors, monsieur Abdel-Nour Hibouch, d'abord, il y a beaucoup de questions sur notre page Facebook, AG Chain 3, que je vais vous poser dans un tout petit moment. Mais justement, je voudrais revenir un peu sur cet argent de l'informel estimé à 40 milliards de dollars. Certains pays ont permis à cet argent d'intégrer le circuit bancaire moyennant, bien sûr, une taxe évaluée à 10, 15, voire 20%. Vous avez parlé de programmes de régularisation fiscale. Si nous devions être dans ce même cas de figure, si l'État algérien devait adopter cette mesure, ce ne serait pas contraire aux principes internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent ? Non, sans anticiper sur la décision qui se passe par le gouvernement, parce que ça relève bien... Non, on spécule, monsieur Hibouch. D'accord, restons dans votre raisonnement. Je pense qu'il y a, je vous l'ai dit, qu'il y a deux obligations qui sont à la charge des banques. Si, donc, tous les pays, je ne parle pas seulement de l'ingénie, il y a deux obligations principales pour l'adoption des programmes de régularisation fiscale. La première obligation, c'est l'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle. C'est très, très important. Donc, on doit également s'assurer de l'identité du client. La deuxième obligation, c'est de vérifier que les avoirs ont une origine licite. Donc, sous réserve de la maison des obligations, le GAFI ne voit pas d'objection pour l'application des programmes de régularisation fiscale, qui, encore une fois, a publié un guide des meilleures pratiques en 2010. Comme il y a même, cet argent intégrerait le circuit formel et bancaire. Et cet argent sera aussi contrôlé. Tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Non, non, tout est contrôlé. Je vous l'ai dit, il y a deux obligations. Contrôle du client et contrôle de l'origine. Mais quel est l'argent qui ne peut jamais être blanchi ? C'est l'argent du terrorisme ? Non, même le financement du terrorisme, c'est également considéré comme une infraction principale au blanchiment d'argent. C'est très clair. Vous avez des exemples. L'Algérie, d'ailleurs, a toujours défendu ce principe. C'est la criminalisation du paiement des rancents. Et comme vous le savez, le produit de ces rancents peut être blanchi. Et peut être utilisé par d'autres terroristes pour commettre encore d'autres attentats. Donc, il est clair qu'il y a également un lien entre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il y a ce qu'on appelle également les narco-terroristes. C'est-à-dire les terroristes qui utilisent également le commerce de la drogue. Donc, on les appelle les narco-terroristes. Donc, il est clair qu'il y a connexion entre drogue, terrorisme, blanchiment d'argent. Avec les 85 opérations que vous avez débusquées, est-ce qu'il y a des liens avec justement cet argent sale provenant de la drogue, du terrorisme, la vente d'armement ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est des affaires beaucoup plus, je vous l'ai dit, qui se rapportent au transfert illicite, ainsi que d'autres affaires de drogue et d'autres affaires que je ne pourrais pas citer en détail. C'est parce que sinon je vais dévoiler des affaires qui sont en cours au niveau de la justice. Non, moi je vous l'ai dit, je vous ai parlé de transfert illicite. Il n'y a pas de problème. Mais justement, par rapport à ce transfert illicite, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un lien aujourd'hui avec les opérations engagées par la cellule de traitement du renseignement et les opérations d'exportation ou d'importation qui sont menées par le gouvernement, c'est-à-dire le verrou qu'on veut mettre à l'importation ? Est-ce qu'il y a un lien direct ? Oui, bien sûr. Le gouvernement a adopté un programme, un dispositif pour réduire par rapport aux importations, encore une fois, qui sont faites d'une manière un petit peu illégale. Qu'est-ce que vous entendez par opération illégale ? C'est des manœuvres frauduleuses qui sont utilisées pour transférer de l'argent. C'est ça le transfert illicite, c'est des manœuvres frauduleuses qui sont utilisées par certains, on ne va pas quand même généraliser. Transférer de l'argent ou alors il y a surfacturation pour garder le plus gros de l'argent à l'extérieur de l'Algérie ? C'est la même chose. C'est la même chose. Il y a surfacturation, il y a des importations fictives, c'est des affaires qui ont été signalées par la douane dernièrement. Et sur lesquelles on a également travaillé, on est en collaboration. Certaines affaires ont été transmises par la CTRF, d'autres par la douane directement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que je voulais vous dire, donc en plus des 85 affaires qui sont traitées par la CTRF sur la base de déclaration de soupçons, à cela il faut ajouter les affaires qui sont traitées par la douane, donc qui établissent des PVD de constat d'infraction à la liste de la chambre d'échange et au bon mot de capitaux à l'étranger. Donc c'est également un chiffre important. Il y a également les affaires traitées par la Banque d'Algérie qui établit donc également un PVD de constat d'infraction à la liste de la chambre d'échange et au bon mot de capitaux à l'étranger. Il y a également les services du commerce qui établissent des PVD de constat d'infraction. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il y a 85 affaires traitées par la CTRF par rapport aux déclarations de soupçons, mais il y a également d'autres affaires traitées par d'autres administrations. Donc le chiffre est très important. Si on comptabilise les affaires de la justice, du commerce, des douanes et de la Banque d'Algérie, le chiffre serait très très important. Et on serait au premier rang au plan mondial, pas seulement au niveau de la région MENA. C'est important. Alors comment vous considérez la dernière décision de l'Arabie saoudite, l'Algérie, blacklistée avec dix autres pays par l'Arabie saoudite, la série qui demande à toutes ces institutions locales de faire preuve de la plus grande prudence et de vigilance dans le traitement des opérations financières avec ces pays, dont l'Algérie. Comment vous qualifiez cette décision de l'Arabie saoudite ? Je vais vous répondre sur le plan technique, parce que comme vous le savez, la politique étrangère relève du ministère des Affaires étrangères. Il y a eu un communiqué du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, et également le ministère des Affaires étrangères a réagi par rapport à ce que vous venez de dire. Nous, du moins, on le reconnaît, parce que tous les pays du monde, il n'y a aucune législation dans le monde qui est parfaite, qui est conforme aux normes internationales. Je dis bien aucune. Vous pouvez aller sur le site du CAFI et vous pouvez vérifier que beaucoup de pays dont comptent encore des lacunes en ce qui concerne le dispositif national de lutte contre le blanchiment d'agents et le financement de théorie. Pour revenir à notre pays, effectivement, il y a des lacunes. On le reconnaît. C'est clair, je l'ai dit, aucune législation n'est parfaite, n'est conforme au plan international par rapport aux recommandations du CAFI. On a commencé déjà à adapter notre législation. Une première fois, je l'ai rappelé, en février 2012, et récemment, en février 2015, j'ajouterai qu'il y a également un autre décret qui a été publié. C'est sur le mécanisme de gel des avoirs des terroristes, c'est un décret qui a été publié en mai 2015, et suite à cela également, deux autres arrêtés qui ont été signés par M. le ministre des Finances, qui concernent également l'ordre de gel des avoirs des terroristes, qui sont publiés au journal officiel, mais également sur le site web de la CTRF. C'est là pour se conformer aux normes internationales. Je l'ajouterai donc une chose, c'est qu'à ce jour, notre dispositif est complet, il est conforme aux normes internationales, contrairement à beaucoup de pays. Alors, j'ai une question d'auditeur, il vous dit, être blaclisté par l'Arabie saoudite, c'est une véritable blague aussi. Non, on croit que... Sans émigrer le pays. Non, non, je ne veux pas, je vous ai dit, donc, au plan politique, je ne veux pas vous répondre. Moi, je vous réponds au plan technique, par rapport aux mesures qu'on a prises. Alors, il y a beaucoup d'établissements étatiques qui n'acceptent pas le paiement par chèque. Est-ce que c'est normal, puisque le chèque permet la traçabilité de toutes les transactions financières ? Est-ce qu'on va aller vers l'adoption du chèque comme moyen de paiement, M. Higouche ? Est-ce que c'est important ? Oui, c'est très, très important. Bon, d'abord, je dirais que ces établissements, ces banques n'ont pas le droit de refuser un chèque. Ce n'est pas normal, les banques n'ont pas le droit de refuser, quand bien même il n'y a pas de texte. J'ajouterais un deuxième point, c'est qu'au niveau du gouvernement, il y a un texte qui a été adopté par rapport à la généralisation de l'utilisation du chèque, et même par rapport au seuil au-delà duquel toutes les transactions doivent se faire par le canal bancaire. Mais on connaît le circuit du blanchiment, c'est l'immobilier, les gens achètent des villas à coût de milliards sans qu'ils soient inquiétés, avec des sacs, l'argent transporté dans des sacs. Oui, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas le nier. C'est pour ça que lors de mes différentes interventions, moi je ne vais pas dire que j'interpelle, je signale que certaines professions, notamment comme vous l'avez signalé pour les transactions immobilières, les notaires ne signalent pas ce type de transactions, les transactions qui se font en espèces. Donc il y a un problème de sensibilisation, il y a un problème de culture au niveau de ces professions, et probablement que ça va changer. Et je n'ajouterai pas un autre point, c'est qu'il y a, autant la Banque d'Algérie a élaboré et diffusé des lignes d'actrices à l'intention des banques, pour expliquer le mécanisme et les obligations qui sont à la charge, la CTRF également a publié sur son site des lignes d'actrices qui sont destinées à ces professions libérales. C'est-à-dire, c'est un rappel des obligations qui sont à la charge, notamment des notaires, puisqu'on parle des notaires. Alors, blanchiment d'argent, point d'interrogation, est-ce qu'on peut en parler ? Véritablement, quand la vente de devises se fait en plein centre de la capitale et devant tout le monde, au vu et au-dessus de tout le monde. Quel est votre commentaire sur cette question d'un auditeur aujourd'hui ? Non, une précision, pour ne pas dire un commentaire, une précision, c'est qu'il y a également des mesures qui sont prises, qui sont prévues par le gouvernement, sans anticiper sur les mesures qu'a prise ou que prendra le gouvernement. Il y a également la Banque d'Algérie qui est concernée par ce phénomène, si l'on peut dire. Mais votre cellule relève du ministère des Finances, donc vous travaillez en coordination avec ces institutions. Oui, bien sûr, on travaille en coordination avec la Banque d'Algérie. Vous relevez du ministère des Finances ? Oui, mais il y a, pour ce cas précis, il n'y a pas que la Banque d'Algérie et le ministère des Finances qui sont concernés. Il y a d'autres institutions. On est en train de parler de vente de devises, donc l'interformel de devises, c'est vrai, mais il y a d'autres institutions qui sont concernées, qui sont licitées. Alors, je vais vous dire textuellement une question qui considère que ce n'est que de la poudre aux yeux quand on sait que des centaines de personnes affichent des signes extérieurs de richesse démesurés du jour au lendemain, des milliardaires en 24 heures, sans que ces personnes ne soient inquiétées. Quel est votre commentaire ? Est-ce que les signes extérieurs de richesse peuvent être un indicateur pour enclencher une enquête ? Oui, les signes extérieurs de richesse ont toujours été un indicateur pour déclencher une enquête. Mais les gens ne sont pas inquiétés ? Pas pour le CTR, parce que vous l'avez dit, le CTR intervient dans un cadre réglementaire qui est bien précisé par la loi, c'est les déclarations de soupçons. Maintenant, par rapport aux signes extérieurs, l'administration fiscale est également concernée. Je pense que l'administration fiscale a eu à traiter des cas qui lui ont été signalés et les services de sécurité également interviennent lorsque ces cas leur sont signalés pour les signes extérieurs de richesse. Alors, autre question, ils disent que l'État vise à généraliser l'utilisation du chèque. Certains banquiers trouvent le moyen de demander à leur clientèle pour une éventuelle ouverture d'un camp de le préposé au guichet veut un justificatif de l'origine de cet argent, même pour une transaction de vente d'un véhicule. Est-ce que vous considérez que c'est normal, puisque pour les ventes de véhicules, généralement, c'est de particulier et il n'y a pas, généralement, de traçabilité ou de document qui justifie l'origine de cet argent ? Oui, je voulais préciser ça. C'est vrai qu'en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la banque doit également déterminer l'origine et la destination des fonds. Il y a des gens qui irritent, il y a des gens qui font de l'argent. Non, non, pardon, laissez-moi, si vous permettez, continuez mon idée. Parce que ceux qui trafiquent, ils ne font pas passer par un cercle bancaire. Oui, d'accord. Non, pour revenir au problème de l'ouverture de compte, il y a eu une instruction du Premier ministre, qui a été signée en 2012, pour la facilitation de l'ouverture de compte. Donc, à l'occasion, lorsqu'une personne se présente à la banque pour solliciter l'ouverture d'un compte, on ne lui demande pas l'origine, on lui demande moins de documents, mais par contre, le contrôle se fait par le CTRF après l'ouverture du compte. C'est-à-dire, lorsque cette personne... C'est-à-dire, si vous ne l'êtes pas inquiété au début, vous le serez après ? Vous le serez après, bien sûr. Bien entendu, parce qu'il faudrait contrôler aussi la destination des fonds, non pas seulement à l'origine. Il faudrait contrôler les gros fonds. Oui, bien sûr. Pour revenir à la question que vous avez posée, il y a une disposition qui a été adoptée par la Banque d'Algérie, c'est le droit au compte. Donc, les personnes qui souhaiteraient ouvrir un compte au niveau d'une banque, a le droit de le faire. C'est le droit au compte. Il n'y a aucun problème. Donc, il y a une disposition qui est prévue. Je vous l'ai dit, le contrôle se fait après, pas seulement par rapport à l'origine, mais par rapport à la destination des fonds. Non. Alors, vous luttez contre le transfert illicite de la devise vers l'étranger. Est-ce que ceux qui sont détenteurs de comptes à l'étranger peuvent être inquiétés par votre cellule du traitement du renseignement financier de M. Hay-Bouch ? Et apparemment, il y a eu des personnes qui ont été citées. Non. Ces personnes peuvent être inquiétées si elles sont signalées, soit par nos banques, soit par nos homologues étrangers. Les placements à l'étranger sont interdits par la Banque d'Algérie ? Oui. Donc, si... Jusqu'à certains momentants. Encore une fois, on intervient dans un cadre... Sonatras qui est autorisé à transfert. Oui. Encore une fois, on intervient dans un cadre réglementé. Donc, si ces personnes, si ces opérations sont signalées à la CTRF... Mais quand il y a des noms de personnes qui sont dévoilées, par exemple, par certaines institutions, est-ce que vous en tenez compte ou pas du tout ? D'abord, on ne peut pas s'autosaisir. C'est vrai qu'on a, disons, une base de données qui nous permet d'intégrer certaines informations qui nous parviennent en dehors des déclarations de soupçons et des rapports confidentiels émanant de la douane de banque d'Algérie. Mais on n'a pas le droit de s'autosaisir. C'est clair, c'est la loi qui... Quels sont les circuits qui utilisent les blanchisseurs aujourd'hui ? Essentiellement, l'immobilier, le commerce extérieur ? Le commerce extérieur. En première place ? Oui, même l'immobilier. Mais en première place, c'est le commerce extérieur ? Le commerce extérieur, oui. Je pourrais le dire, si on n'a rien à cacher. Et on n'avait qu'à voir également les affaires qui sont traitées au niveau de la justice par rapport au transfert illicite et par rapport également aux rapports qui sont établis par les douanes. Mais est-ce que c'est réel ou c'est une tentative de diabolisation des importateurs ? Non, c'est réel. Comme je vous l'ai dit, si maintenant il y a eu 85 affaires à ce jour quand ils étaient transmises à la justice, c'est parce que le soupçon est confirmé. Maintenant, lorsque le soupçon n'est pas confirmé, on ne le confirmait pas. Donc on ne peut pas généraliser, on ne peut pas dire que c'est toutes les opérations de commerce extérieur. Non, ce n'est pas vrai. C'est quelques affaires seulement. Monsieur Abdel Nolhibouche, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et à bientôt. C'est moi. Merci beaucoup. La prochaine fois, les chiffres. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada